en même temps je vais conseiller les petits communicants en me moquant d'eux les petits communicants du cnrd voilà et surtout les donner un conseil c'est un conseil juste un petit conseil honorable respect à toi couramment honorable donc partager partager et j'aurais appris que la france est là et la cour de répression française a signé discrètement des accords avec la crise de la guinée ça me fait beaucoup rire et beaucoup rire vous savez c'est un exemple pour vous dans l'air offensive de contre attaque parce qu'aujourd'hui la crie f n'est plus crédible à connaître et pour eux là s'ils s'attachent à la france s'appellent et donne une petite crédibilité on dit non il coopère avec une cour qui est irrépochable en france bon ça c'est les pensées ça eux qui pensent c'est eux qui pensent à ça mais tout comme fait aujourd'hui le vol le détournement où je sais pas quoi est aujourd'hui au vieux sud de tout le monde voilà je me demande alors comment est ce qu'une cour de répression si respecter en france peut collaborer avec des bandits donc partager ma vidéo bonsoir tout le monde est très important qu'on est maman de condé gira à format dialogue à l'on est frère donc je vais avant de lire parce que pour le discours c'est que ce qu'on a dit non il m'a pas mal à notre dalle en au nord d'alent en europe et la gold je travaille pas les vendredis je viens de descendre du boulot voilà je remonte comme ça tout de suite là à faire mes douchés avant de la mosquée au nord d'alent à la diaby n'a pas de souci voilà donc folie à lien je vais commencer par donner conseil aux petits communicants du cnrd je voudrais m'adresser à tous mes abonnés mes abonnés à qui j'ai beaucoup de respect de considération ça le brano et je voudrais vous donner ses conseils vous les chers abonnés de ma santa benito je peux donner pour tout le monde sait que les alfaïs c'est les communicants du rp arc-en-ciel ce qui me plaît en vous c'est que vous êtes plus informé plus conseillé plus rassurant que nous parce que vous sionner partout c'est une des pages de tout le monde même les communicants du sein et des autres communes donc vous êtes largement informé vous savez très bien dans quelle manipulation certains sont voilà vous savez très bien dans quelle dans quelle bavardage unité certains sont donc moi je vous demande une dernière fois un service ne m'envoyez pas la vidéo d'un communicant du cnrd excusez-moi s'il vous plaît je vous demande par avec mes deux mains collées ne m'envoyez pas le quoi la vidéo ou bel et vidéo des communicants du cnrd merci balde est ce que vous comprenez comprenons nous très bien c'est moi je ne regardez le titre de ma vidéo j'ai un dossier je suis quelqu'un qui traite les dossiers si vous avez un dossier sur le détournement si vous avez un dossier sur les vols ou un dossier sur en tout cas la criminalité auto pouvez m'envoyer mais prendre la vidéo d'un communicant du cnrd vous m'envoyez moi là vous avez quel objectif vous voulez que je rentre dans les classes je ne suis pas un communicant je suis un politicien c'est ma position géographique qui fait que je communique sur la toile donc ne m'envoyez pas les vidéos des communicants du cnrd s'il vous plaît ne m'envoyez pas ne m'envoyez pas sur ce terrain là ça ne m'intéresse pas comme quand par exemple vous vous fatiguez à m'envoyer la vidéo vous fatiguez à m'envoyer la vidéo par exemple comment il s'appelle comme comment il s'appelle d'un petit cognan qui dit qu'il a honte d'être cognan qui lui je le connais pas pourquoi vous m'envoyez la vidéo de ce dernier c'est pas important voilà il dit que tout ma santé aujourd'hui moi je le demande simplement si moi je me retourne à ma santa moi j'ai ma maison à mon médecin ceux qui connaissent ma santa l'autre maison la famille si cela n'est pas caché à ma santa voilà quand tu arrives au stade à mettre benbella de ma santa tout le long de la rivière zazazia c'est la famille c'est la famille si c'est nous ne sommes pas mélangés et c'est comme merci j'ai une éveil respiratoire salut mon frère quand vous partez à ma santa vous arrêtez devant le stade à mettre benbella vous regardez autour de regarder en face tout le long là là où il ya les tailleurs les boutiques là c'est là tout ça là jusqu'au fond là bas c'est la famille si c'est c'est notre famille ça vous comprenez donc quand moi je vais aller à ma santa là que lui il vient me dire un voilà qu'il vient me dit non tu rentres pas ma santa parce que tu es cela n'y a pas donc on ne m'envoie pas des vidéos comme ça ma soeur à qui j'ai beaucoup de respect voilà à qui j'ai beaucoup de respect comment s'appelait comment s'appelait c'est monique baoterez quoi là bas une jeune dame qui vend les produits qui dit que c'est nous qui voulons brûler le pays mais entre comme il sait qu'entre elle et moi là elle vend les produits elle vend les produits sur sa page une femme qui n'est pas dans un foyer là moi je débat je viens pas clasher donc ne m'envoie pas des vidéos comme ça c'est des femmes qui sont pas dans un foyer ils sont à l'étranger toi tu es parti à l'étranger durant tout ton saison à l'étranger toi tu n'es pas trouvé un mari hein vous comprenez donc moi je sais la source de l'argent c'est que tous les communicants forestiers là c'est une seule personne qui les gère c'est le petit frère c'est le frère de amara mori c'est mori qui les gère vous comprenez c'est mort que vous savez ce n'est pas nous vous savez j'ai fait deux vidéos en parlant de ça ils disent que nous sommes responsables de l'échec du CNRD l'échec de la tranche voilà les collés voilà pourquoi ils sont fâchés maintenant j'ai commencé par dire vous êtes les meilleurs vous les abonnés là c'est vous qui êtes sur toutes les pages vous savez qui dit vrai et c'est qui me plaît c'est Doumbouya là Doumbouya en personne connaît son état physique il connaît son état de santé le monsieur est malade le monsieur souffrant donc eux là ils ont intérêt à n'est pas que Doumbouya Doumbouya aient des problèmes toutes les toute leur vie là est liée à qui est collée à qui est collée à Doumbouya il faut pas que Doumbouya tombe malade il faut pas que Doumbouya chute il faut pas que Doumbouya que ce soit arrive à Doumbouya j'ai compris le grand frère Kamara Moustapha j'ai compris donc c'est pour vous dire ne perdez pas votre temps à prendre des vidéos des gens la m'envoyer vous remplissez mon Nimbos comme ça tout 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 il a dit ça il a dit ça mais s'il vous plaît regardez mon dossier que je vais lire tout cela qui est important pour vous moi je pensais que vous avez besoin d'information vous n'avez pas besoin de clash c'est un conseil je vous donne c'est un titre de ma il a mis ça devant là bas c'est un conseil vous comprenez vous perdez votre temps sur ça c'est eux là qui sont en perdition Alpha Kondé a été insulté tout a été dit la dame là la jeune fille forestière là il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur Alpha Kondé il n'y a pas ce qu'elle n'a pas dit si elle affiche ma fauteuil d'amaro pour nous attaquer là qu'est-ce que c'est là cela vous rapporte pourquoi vous m'envoyez ça voilà il n'a pas laissé à mon chef c'est qu'il n'a pas laissé à la casserie c'est lui il vient m'insulter là moi je suis petit ce sont mes deux chefs pourquoi vous perdez votre temps voilà ça c'est un regardez un exemple par exemple je vais me limiter là je prends l'exemple je me limite là vous avez vous avez tous vu vous avez vous avez tous vu comment s'appelle Oulada vous savez il n'y a pas ce que Oulada n'a pas dit de moi il n'y en a pas ce qu'il n'a pas dit mais vous avez vu sa vidéo voilà vous avez vu sa vidéo où il est venu attaquer Kader vous connaissez Kader Kader le jeune frère de Madik sans frontières merci mon beau Kader Kader le jeune frère de Madik sans frontières est-ce que vous l'avez Martin tu peux te souffrir sur ma page voilà il faut rester sur ma page vous comprenez voilà heureusement tu peux souffrir sur ma page la fille la même je me rappelle elle dit que c'est le même si je suis de Masanta qui est là où elle connaît tu connais moi je suis de Masanta je ne suis pas que je suis de ma médecin donc ça n'est même pas caché tu comprends voilà je ne rentre pas dans ce débat là donc vous avez vu Oulada est venu dire que si vous voyez aujourd'hui Kader a attaqué Mandian Sidibe après la prière là je ferai un direct sur ça oui il a attaqué Mandian Sidibe il y avait un deal Maxime mon frère Yuba il y avait un deal entre Mandian Sidibe et Kader Yomba voilà des communiquants même les jeunes filles forestières que vous voyez comme ça c'est des gens qui ont reçu de l'argent vous savez pourquoi ils souffrent vous savez pourquoi ils souffrent c'est parce que les gens là n'aiment pas ce pays ils sont allés prendre de l'argent avec Amara et son frère ils disent qu'ils vont nous faire disparaître sur la toile ils peuvent nous gérer ils vont nous gérer donnez nous de l'argent nous allons les effacer sur la toile vous avez pris cet argent là vous n'arrivez pas à effacer Benito sur la toile vous n'arrivez pas à effacer Damaro sur la toile vous n'arrivez pas à effacer Matou vous n'arrivez pas à effacer Nempay Kusare Agir et autres ils n'arrivent pas à les effacer c'est ce qui s'est passé ça veut dire ils ont reçu de l'argent pour une mission même si c'est vous vous allez être inquiet on vous donne de l'argent pour nettoyer la toile vous dites que non nous on peut les gérer on peut les faire disparaître sur la toile le choc que nous avons reçu avec la chute d'Alpha Conde mais nous avons pu tenir ça thank you so much big brother united states of america thank you so much big brother thank you so much big brother vous comprenez donc ils n'ont pas pu faire ce travail maintenant kader yomba a reçu vous l'avez vu avec sa femme en guinée tout a été pris en charge par mandia cidibé et c'est vrai tout a été pris en charge par mandia cidibé donc selon oulada lui-même et qu'il a fait la vidéo hier il a parfaitement raison de demander c'est c'est une réalité il a demandé à mandia cidibé 45 millions de francs guiné magnan dit mais je vais donner 45 millions pourquoi vous regardez les gens qui sont en europe qui ne travaillent pas vous comprenez merci beaucoup la soeur ma soeur chérie martin thia est ce que vous comprenez lui demande est ce que moi béni demandez à alfa conné le poste à faconné tous les ministres je l'ai dit tous les ministres du poste à faconné les gens n'ont pas pu donner l'argent à ma santa benito lorsqu'ils étaient ministres c'est aujourd'hui que leur compte est bloqué et autres là qui vont donner l'argent à benito qu'aux nôtres où ça leur vient de la guinée ça m'a fait tellement rire est ce que vous comprenez ça me fait tellement rire demandez à tous les ministres pour ça à faconné moi on m'a absolument zéro dollar mais j'ai une conviction je suis du rpz à que si j'appartiens à un parti politique mais eux là non merci mon frère alex eux là il n'appartient à aucun parti politique moi c'est quand tu demandes à toi là toi on n'appartient à aucun pas ben toi la soutient la vérité il ya quelqu'un communiquant comme ça agi est de l'IFDG agi soutient la vérité soutient le l'IFDG vous comprenez moi je suis du rpg j'ai fait mon combat pour mon parti bon combat mais nous accuser que nous sommes responsables de l'échec du CNRT mais c'est autre chose ça donc kader a demandé 45 millions à ma dix ans à soze à mandia se libère il dit que je te donne pas ça il est venu le cacher voilà quelqu'un qui est en Belgique qui a le passeport chengue qui se promène qui travaille comme son frère m'a dit tout le monde a écouté sa vidéo ici il dit qu'il rentre en guinée pour créer une cellule de communication autour de dumbuya pour défendre dumbuya défendre le saint madic sans frontière qui s'est promené qui s'est promené partout merci c'est ça mon frère tu as parfaitement raison merci tata fatou laissez vous comprenez donc un madic sans frontière entrée jusqu'à là il n'arrive pas à rencontrer dumbuya voilà lui et son frère qui travaillent ils sont en Europe ils ont les papiers travaillent pas moi là je voulais pas du tout le faire vous les petits communicants du CNRT je ne voulais jamais le faire mais comme sur ma page ici il y a un frère United là qui connaissent bien les les emplois et les fonctions aux Etats-Unis je ne voulais jamais le faire il y a même une amie Ramatullah qui m'avait interdit de le faire lorsqu'on m'a dit on ils ont dit que je ne travaille pas que je fais cela maintenant je vais pour la première fois si cela touche quelqu'un pardon sur mes abonnés vous m'excusez très fort mais regardez ceux qui connaissent Amazon bien regardez ce badge là ceux qui connaissent Amazon regardez très bien je dis bien ceux qui connaissent Amazon ceux qui travaillent à Amazon voilà même le voilà le bouclier c'est mon badge d'entrée à Amazon ça voilà ma carte d'accès à Amazon voilà donc c'est ceux qui connaissent Amazon je dis bien aux Etats-Unis ceux qui connaissent Amazon et ceux qui font vous l'avez vu voilà c'est la première fois vous m'excusez très fort si ça si ceux qui connaissent Amazon vous m'excusez tous ils reconnaîtront ce badge là si tu n'as pas ce badge là tu ne rentreras pas Amazon tu arrives comme ça tu fais comme ça et là le truc là tourne comme ça la porte tourne comme ça c'est un bar de fait et puis tu rentres je dis bien ceux qui connaissent voilà ça je sais une amie qui m'a demandé une amie rwandaise qui travaille avec moi qui suit mes vidéos qui m'a dit de le faire montre-le et puis c'est tout voilà c'est une dernière fois là mon nom Moriba Sissé voilà mon code voilà le code en haut ici merci Ken voilà mon code est en haut ici je dis bien ceux qui connaissent voilà regardez c'est pas son visage regardez mon visage ça c'est une photo voilà j'ai fait j'ai j'ai fait je suis j'ai fait six ans aux Etats-Unis j'ai passé quatre ans ici à ce qu'ils connaissent ce qu'ils ne fais rien je suis fatigué c'est-à-dire je ne travaille pas mes jours de repos je travaille quatre jours ceux qui travaillent Amazon connaissent vous avez quatre jours de travail et un jour de forcer un jour forcer mais ça c'est de temps en temps et ça c'est de temps en temps mais moi j'ai trois jours de repos vous comprenez si je ne fais rien là si je fais rien absolument rien je vais vous montrer ce que je fais j'ai regardé l'application ce qu'on appelle lift ça c'est ceux qui sont aux Etats-Unis connaissent bien lift voilà c'est qu'on appelle lift j'ai vu ma page lift c'est qu'ils connaissent lift ce matin là je travaille pas aujourd'hui regarder en deux heures j'ai fait 100 dollars deux heures j'ai fait 100 dollars ils vont dit non c'est pas lui regardez ma photo encore là bas regardez regardez mon nom ce qu'ils connaissent bien ce qu'ils connaissent bien lift regardez mon nom moribas ici regardez très bien ma page regardez ma photo voilà je suis platine je suis platine platine veut dire que tu es l'un des meurs chauffeur quand on te donne l'étoile 5 étoiles platine c'est que tu es le meur chauffeur ça c'est lift quand je quand je fous rien c'est à dire je suis je suis assis je ne fais rien merci beaucoup marcus merci je laisse mes frères mon oncle mon grand-père à parler c'est pour vous dire ça c'est quand je ne fais rien ça je ne fais rien lift là je prends les gens c'est à dire je prends les vieilles puis les personnes qui se déplacent la nuit ou comme ça là si je ne fais rien comme ça n'importe quoi on dit non il est il ne fait absolument ça c'est ça c'est un travail secondaire ou je ne fais rien ça c'est un désormais il y a un ami qui m'a dit il faut faire il faut faire voilà merci beaucoup five quand tu as voilà je termine pas ça voilà ceux qui connaissent ouber voilà ma page ouber voilà ouber ceux qui font ouber voilà ma page ouber on dit go ça aussi bon il n'y a pas sa photo regardez ma regardez ma photo moriba ça c'est ouber regardez en haut ouber regardez ma page ouber voilà donc c'est pour c'est je m'arrête là c'est lui qui fait tout c'est lui qui a plus de quatre cinq activités oh mais voilà quelqu'un qui connaît tout et nous c'est ni camarades merci beaucoup je laisse ton lui connaît si vous n'avez rien à faire si vous n'avez moi-même je me demande même si on si on reprend le pouvoir ouber on m'invite à travailler je sais pas comment je vais aller travailler laisser tout toutes mes activités pour aller travailler vous comprenez j'ai compris mon jeune frère de sang il va en sourire je me limite là maintenant moi je me limite là je dis bien c'est qu'ils sont aux états si vous voilà parce que je me demande voilà des individus qui travaillent pas qui voyagent tous les jours si c'est pas maldiction fronté qui voyagent c'est lui cadet qui voyagent c'est à dire on paie les billets on paie les billets pour rentrer c'est à dire ils voyagent comme ça ils ne font rien sauf voyager voyager on paie les billets je préfère la communication vous faites quelle communication c'est à dire vous êtes jaloux nous avons maîtrisé la toile nous gérons comme a dit mon frère voilà merci beaucoup l'eau série j'ai compris mon frère dirie manque il dit ce matin là en dessous le talbolo c'est la vérité c'est la vérité c'est que délima a dit ce matin là c'est que vous n'avez pas benito vous n'avez pas benito vous n'avez pas damaro vous n'avez pas matou voilà un bar du kabak ya ouber hit aussi à ouber hit mon téléphone avec lequel j'ai fait comme ça je fais tout si je n'ai rien à faire comme ça là je j'ai 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 active mon application je travaille c'est à dire je suis à la maison j'ai fini mon travail de là où je travaille à amazon si je fais rien j'active comme ça ma page de uber ou ben ma passe de lift je travaille je fous rien je travaille comme ça je gagne mon argent c'est un plus mais voilà des bandits de vailloux qui 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 quitte le canada pour aller en guinée pour se promener je vais quitter le belge pour aller se promener pour laisser promener pour aller se promener moi je vous demande voilà aujourd'hui tu demandes à mandat je supporte mandat dans ce cas là tu demandes à mandat 45 millions de francs guinéens que s'il donne pas et houlada t'a mis en garde houlada attend houlada dit que la deuxième fois tu vas faire une vidéo il va venir t'attaquer houlada l'a dit quand tu vas faire une deuxième vidéo il viendra t'attaquer il l'a dit donc c'est pour dire aux gens que tu n'as rien à dire tu es un mandat vous êtes des mandats ton frère et toi là vous n'êtes que des mandats tu es venu dit que le sénére tu as parlé de l'entourage il ya pour quand tu as parlé dans ta vie l'entourage de maurie d'oumouya c'est après avoir demandé de l'argent à chacun d'eux là ils n'ont pas honoré tu es venu les attaquer et va remander pour ça demande à tout je me lève ma main je mets quiconque a défis et ministre pour ça fracol qui dit que je n'ai 100 dollars d'édito mais ça fait combien d'années depuis depuis voilà j'ai un jeune frère s'il ya à l'aïbramassoui il va en sorte qu'on est on était à la terre c'est nous qui avons fait la campagne de rpg à la terre là bas la campagne de rpg depuis sans argent notre propre fonds mais vous les mandats là vous pouvez faire ça vous les mandats là vous les mandats là vous pouvez faire ça moi le poste à facon est je peux vous montrer le poste à facon de tous les jours où nous parlions si je veux tout ce je l'appelle mais est ce que je demande l'argent pour ça même quand il était présent il ne connaissait même pas il m'a jamais vu je mais je le supportais vous là vous demandez de l'argent vous demandez de l'argent au CNRG ne donne pas vous les clasher pour qu'on vous paye c'est votre activité mais regardez damaro il n'y a pas c'est que vous n'avez pas fait pour les salirs mais ça n'a pas marché regardez matou vous l'avez insulté c'est moi même qui est une matou dans ça là dans la fait de communication là tous ceux qui arrivent à matou là je demande pardon à matou parce que c'est moi qui l'est mis dedans maman il n'a pas ce que vous n'avez pas dit il est là bande de vaille au lieu que ton frère et toi c'est l'air pour aller travailler demandez à tous ceux qui sont au canada qu'est ce qu'ils font faire eh madik savent il ne fait rien c'est sa femme qui travaille c'est comme Yousoub Boundous il a on me fait comprendre que Yousoub Boundous il a aussi ne foutait rien au canada c'est sa femme qui avait une crèche qui avait une crèche vous demandez de l'argent au ministre du CNRD il ne donne pas tu viens les clasher pour les menacer ça c'est ça c'est du travail c'est du boulot n'importe quoi vous avez quoi à dire à quelqu'un voilà le monsieur j'ai dit c'est vous qui avez mis le monsieur dans les problèmes c'est vous qui avez mis le monsieur dans les problèmes c'est vous c'est vous qui avez mis le problème c'est vous vous les petits communicants là c'est vous aujourd'hui je dis je le répète il est malade il est souffrant c'est connu de tout son entourage tout son entourage merci beaucoup ma belle ma chbelle nabinti tout l'entourage de dommé c'est vous qui l'avez mis dans les problèmes vous là le monsieur est malade il est souffrant regardez il ne fait que maigrir vous ne voyez pas ça il ne fait que dépérir même ses pantalons regardez ses pantalons tous les jours il augmente la taille et il diminue la tête il augmente la taille en rentrant vers l'intérieur donc c'est devenu plus tous les jours il sert le monsieur souffre il est malade il est en train de souffrir comment je vous entends que nous nous voulons brûler le pays moi je le dis et je le répète entre doumouya qui est parti s'attaquer à la démocratie s'attaquer à la république et nous qui sont en train de dénoncer qui a qui s'est attaqué à la guinée qui a mis la guinée regardez la guinée le port de conakry de 20 milliards de recettes à 5 milliards aujourd'hui là où sont les investisseurs il n'y a pas d'investisseurs ou bien dans un état normal dans un état démocratique il existe un pays démocratique un pays qui a qui a élu son président où il n'y a pas d'investisseur vous avez vu ça dans quel monde dès qu'un présent est élu les bailleurs de fonds viennent comme ça les bailleurs de fonds tout le monde court de gauche à ne pas avoir les marchés un présent a été démocratiquement élu si le gars là est démocratiquement élu pourquoi les gens ne courent pas pourquoi les investisseurs ne courent pas pourquoi les eneux ne foncent pas dans le il ya tellement de la salubrité à conakry l'eau l'électricité il ya tellement de contrats mais pourquoi les investisseurs ne viennent pas prendre ces contrats là bande de vailloux des idées intelligentes que vous êtes pourquoi vous ne y font pas ça donc entre lui et nous qui a mis ce pays là comme ça qui a déréglé le pays qui même les commerçants qui pas qui le flux commercial zéro tu demandes à un commerçant aujourd'hui d'aller chercher la marchandise il te dira quoi que le port est cher vous doublez vous triplez et le prix initial est là et puis vous n'êtes pas intelligent et vous pensez à tromper les gens si un bateau accosté un conteneur était autant d'alpha codé à 10 millions pour décrire pour 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 récupérer vous mettez quoi vous mettez 30 millions et à l'initial à l'initial en basse on m'a fait comprendre ça au port il est belito rien n'a changé à l'initial quand ce 20 les conteneurs de 10 millions là le conteneurs de 20 millions là à la base là quand on met 40 millions mais quand on donne le reçu on donne aussi avec 20 millions les autres 20 millions là vont directement au palais maman 5 quand vous voyez quelqu'un en train de de gérer un pays comme ça là vous attendez à quoi au chaos et puis moi je vous mets à défi la seule chance que le type l'a eu il a fait un an à la tête de ce pays là c'est parce qu'il a trouvé que tous les contrats ont été signés tous les contrats étaient là le financement était là c'est ce qui fait que aujourd'hui ils sont en train d'exécuter fait travers certains jeunes mais tous ceux qui j'ai travaillé avec ses propres avec ces gens là si ceux-ci étaient assis double à les sentir donc foutez nous la paix et puis ce qui me plaît en vous là vous n'avez pas de sujet vous n'avez rien à dire vous prenez nos vidéos pour faire vos vidéos quand bon quand je vais terminer tout ce que là tu vas voir directement en montée à benito tagez moi benito moi je vous mets à je vous ai déjà dit même ce qui est insulté les commentaires là moi je ne vois pas mon travail c'est de demander à mes abonnés ne pas vous répondre tous les jours je demande à mes abonnés ne pas vous répondre parce que moi je ne vois pas je ne vois pas votre truc là vous injurez je ne vois pas ça m'intéresse pas moi j'ai mes sujets mes propres c'est moi qui ai dit que d'oubou ya j'ai dit que d'oubou ya est malade il a été il a été blessé et tous ceux qui sont autour de lui et lui je sais qu'il a été blessé pour une barre vous avez fait de la bonne communication et qui est devenue mauvaise que vous êtes parti pendant des anciennes vidéos où il ya sadiba et autres là vous dites non sadiba était présent j'entends certains dit non sadiba était sadiba était présent sadiba était présent c'est à dire au lieu que vous cherchez vos trucs là vous êtes là à vous justifier vous cherchez vos sujets faites-le nous tous les jours moi même des frères parce que je n'ai pas assez de temps actuellement c'est ce sommet time c'est la saison 6 qui commence nous là actuellement il ya trop d'activité il ya trop d'activité aujourd'hui aux états unis tu sors aujourd'hui tu travailles tu gagne deux fois trois fois ton salaire trois fois ton salaire et puis on n'en paie pas week-end le week-end tu es à ton argent sur ton compte titi tu fais de ça ce que tu veux maintenant je vais revenir je voulais les c'est qu'est ce qu'on a dit en le remerciant franchement parce qu'il a fait du bon boulot merci mon frère c'est qu'on nous l'a dit maintenant il faudra moller c'est qu'on nous ne sommes pas des ennemis dans la ne sont pas des ennemis voilà nous sommes sommes des adversaires politiques mais aujourd'hui vous avez compris que avec le contexte que dans lequel nous sommes comme ça là il faut se il faut être ensemble pour combattre le vaurien là heureusement vous êtes la société civile voilà à la mena la niaïna mena les maboules le vaurien qui fait semblant d'être moi je te remercie c'est coucou nono quand les cadets t'appelles tu ne prends pas quand après ça m'a dit qu'a tenté de te convaincre tu n'as pas écouté voilà des gens de vaurien qui ont tenté d'expliquer à d'expliquer à à mon frère autre chose que non je dirais occupe toi d'état politique moi je ne suis pas politicien je suis membre de la société civile du fdc vraiment je te tire le sapot merci beaucoup donc je vais lire ce que tu as écrit voilà c'est très important et on va arrêter la vidéo ici après je viendrai faire passer une vidéo de mon grand frère c'est ma cannera qui est venu répondre à à pépé coulé mou voulait voilà c'est qui gâte notre forêt là c'est qui gâte notre format je le répète c'est vous qui est venu vendre notre frère je vais le dire jusqu'à la fin de ma vie je le répéterai tous les jours c'est qu'ils sont venus vendre mon frère d'adis avant que cela n'arrive à demander à tout le monde j'ai fait plus de quatre vidéos en défendant d'adis avant qu'ils ne rentrent qu'on a créé mais depuis que vous avez fait rentrer d'adis là moi je parle plus parce que je n'ai pas les moyens les possibilités devant la seule fois je dis et je répète encore si le président d'adis avait des avocats sénégalais si l'opin d'adis avait des avocats ivoirien ou bien malien ou bien béninois ou bien des avocats qui ne sont pas forestiers ou à l'aï bilata l'aï ça allait chauffer à la barre ici ça allait chauffer ici à la barre ici la malsance l'erreur que le frère a commis ça allait chercher des voliens d'avocats qui des autres des voliens qui peut même pas le défendre sauf le noyé je le répète je le dis et j'insiste mille fois donc on va lire la question que c'est qu'on s'est posé comme 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 m'a dit d'un bouillard tente de se moquer de l'intelligence des guinéens depuis le début de la transition des voix s'élèvent pour évoquer et dénoncer l'existence d'un agenda que la néguleuse cnrd cacherait au peuple de guiné cette prise de position est basée sur un certain nombre d'actes posés par les poussistes depuis leur entrée par et infraction sur la scène politique maintenant sur la scène politique mais pour les observateurs avertis de la situation l'agenda du cnrd n'a pas n'a pas n'a pas jamais été caché l'ancien caporal de la lésion étrangère et ses arrogants compagnons merci ses arrogants compagnons entre parenthèses de communicants ne veulent pas un retour à l'ordre constitutionnel leur seule préoccupation est de confisquer le pouvoir pour s'y maintenir aussi longtemps que possible pour y arriver ils passeront par deux voies il s'agit de se servir des procédures judiciaires fantaisistes avec la complicité des magistrats indignes d'exercer cette fonction ça c'est la première voie mais c'est merci comme ça niquez comme ça niquez folie folie baigne vamsa et folie pour éliminer les acteurs politiques majeurs l'autre voie consiste à profiter d'une faille dans la charte de la transition pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle qui serait émaillée de fraude sans précédent vous savez que j'ai dit ça dans un direct que d'où lui a demandé à la merci beaucoup pour les étoiles merci frère pour les étoiles d'où lui avait demandé à la france de l'aider à faire comme le tchad le chef de l'agent du tchad soit candidat c'est que nous revient sur ça c'est que nous revient sur ça il revient sur ça bien continu en effet l'article 46 de la charte indique que le président de la transition et les membres du cnrd ne pourront pas faire acte de candidature aux élections nationales et aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition c'est cette disposition là qui semble rassurer certains quant à la volonté de l'agent militaire de rendre le pouvoir à l'issue de la transition mais cet article est totalement miette en ce qui concerne l'hypothèse où le président de la transition ou un membre du cnrd démissionnerait de sa fonction à quelques mois de la fin de la transition ça c'est vrai ça c'est vrai va la famille et démission après se présente c'est l'option qui envisent je vous ai dit en vérité le silence de la charte sur cette question est voulu et s'inscrit justement dans l'azenda du cnrd c'est bien le plan de mamadie d'oumbouya pour conserver le pouvoir c'est le lieu de rappeler les propos de l'osmane gawal diallo porte parole du gouvernement qui disait que mamadie d'oumbouya ne ferait pas un jour de plus au delà de 24 mois il a ajouté que s'il a s'il devait y avoir plus de 24 mois de transition ce serait un autre qui divisera celle ci ça c'est démissionnera de sa double fonction de présence de la transition et présence du cnrd pour ses portés candidats ainsi l'acte carencise de la charte de la transition ne lui sera plus applicable ne sera plus applicable pendant ce temps abouakas il kamadi et diamine prendra les rênes du pays voilà prendra les rênes du pays mori kondé se battra auprès du cnt pour que l'organisation des élections reviennent au m at c'est-à-dire au ministère est-ce que vous comprenez au ministère que l'amuse à nos territoires mike il faut arrêter d'insulter les gens sur ma page mike s'il a il faut arrêter d'insulter les ans sur ma page mon frère d'accord donc je vais terminer il suffit d'imaginer un seul instant une élection présidentielle organisée par le par ce ministère menteur pour comprendre le danger qui planche la guillée c'est-à-dire la guerre civile j'ai parlé aussi de la guerre civile mais vous ne comprenez pas parce que si c'est mori qui va organiser le ministère de l'administration territoire qui va organiser les élections dans ce pays là vous connaissez déjà les résultats vous connaissez déjà le résultat avec d'un bia candidat donc mori va viendra nous dit ce que d'un bia voilà même si c'est congno parce qu'il est sur ma page aussi en temps de regarder d'accord les leaders politiques qui pensent naïvement les leaders politiques qui pensent naïvement que l'agent militaire joue à leur faveur doivent se détromper mamadi d'umbria et sa banda font leurs propres jeux et non celui d'un acteur ou un parti politique aussi proche soit-il des poussistes les courbettes et les discours mieux de particules politiques à l'endroit de l'agent unitaires ne serviront à rien merci mon frère pour les mots en tout cas les partisans des poussistes en chef y compris certains de ses ministres déclarent à qui veulent entendre qu'on n'a jamais vu en afrique un président âgé âgé d'à peine 40 ans et de surcroît un militaire ayant toute l'armée à sa disposition à sa disposition rend le pouvoir à des civils oui ils ont dit ça c'est pourquoi tous ceux qui ont un véritable souci du retour du retour de la démocratie en guinée et qui sont sincères dans leur engagement doit faire front commun contre la nebuleuse cnrd qui n'est enfin compte qu'une association des malfaiteurs et à là c'est coucou non le dernier mot là je te dis mais le dernier paragraphe là qui n'est écoutez très bien ce qu'il dit à la fin c'est pourquoi tous ceux qui ont un véritable souci du retour de la démocratie en guinée et qui sont sincères et puis il dit et qui sont sincères dans leur engagement doit faire front commun contre la nebuleuse cnrd qui n'est en fin des comptes qu'une association des malfaiteurs bon n'était fous la raconte à banan j'ai été fous la raconte n'a même un mot donc portez vous très bien bon vendredi à tout le monde quand on vous dit que c'est une association des malfaiteurs faites bottes et ça comme donc je le dis moi je dirais à qui veut l'entendre moi j'attends c'est que moi je vais ajouter c'est que qu'on a dit là c'est que moi je veux que d'un béa dit qu'il est il n'est plus celle de la chinte je les poserai tous comme question je l'ai dit tout va dire qui dirige la guinée actuellement là parce que d'un béa est malade il est souffrant qui dirige la guinée actuellement là il nous reste pratiquement 14 16 mois il nous reste 16 mois non 14 mois et j'attends que d'un béa dit qu'il démissionne ou bien incapacité de faire quoi là on dit non il après un mois on dit non il est candidat de tel parti politique non on sait il ne veut pas que d'autres cas ce soit libre parce que ce cas cela il a tout fait pour qu'on remplace on refuse et ça ne marche pas il ne sera pas candidat d'ailleurs ça là ce sont des histoires les candidats de l'air pris à cancer à nio koumatoui donc portez-vous très bien et je m'adresse à ces petits communicants du cnrd allez chercher du boulot travaillez ok au lieu que vous demandez aux ministres de vous donner de l'argent vous pouvez faire la promotion les promotions sur la toile là tous les ministres sont déjà disqualifiés d'où m'y a venu les dit qu'ils sont des bouffons ils sont vaux rien que les diplômes sont extraits les diplômes sont pleins de d'erreur que ce sont des faux diplômes vous comprenez donc moi j'attends que d'où mouya autre la tenue pour dire qu'ils sont candidats ces jours là les français vont l'accompagner ils viendront le chercher c'est pas le mali qui s'est lévé comme ça là le mali là le mali qui s'est lévé contre la france le burkina s'est lévé contre la france que notre pays connu de tout le monde depuis le temps de l'indépendance des grands garçons des hommes forts qui ont tenu tête devant la france au 21e siècle dans ce temps moderne là ultra moderne pendant ce temps de la technologie là que ce peuple là peut laisser le pied dans la main d'un français oh j'ai envie de voir ça moi là j'ai envie de voir ça je dois aller me laver à la prière portez vous très bien voilà moi j'ai envie de voir ça je le répète encore une fois le pays des grands hommes des vrais garçons de 58 de 84 de plusieurs années des garçons des hommes qui ont laissé des enfants des petits enfants en ce temps moderne de 21e siècle là yo ces petits là peu c'est à dire le peuple a pu laisser la france prendre la guinée non oh my god la façon dont poutine s'est trompé en attaquant les ukrainiens là pensant qu'en une semaine il peut les il peut les prendre si vous pensez que dunguia comme l'a dit comme le disent souvent certains ministres là oui c'est comme ça qu'on a raison c'est comme ça les ministres disent là comment est ce que dunguia peut avoir l'armée avoir l'administration avoir tous les secteurs et que les militaires de 40 ans et puis rendre le pouvoir à un civil lui aussi va faire les deux mandats d'abord avant de rendre c'est comme ça ils disent comme dunguia lui il est allé à l'école pour diriger les intellectuels là comme dunguia lui l'affaire a plus b ou c'est l'entrée sur le temps dunguia là connaît bb plus a égal à ba ou ben je sais pas m plus ou égal à mot si lui là il a étudié ça nous allons comprendre devant des intellectuels là le peuple nous sommes d'accord que le peuple est passif jusqu'à là le peuple est passif mais voilà il est allé tous ceux qui encouragent dunguia a ôté la tenue pendant le pouvoir là albedi ni ni saffet albedi ni ni saffet albedi vous allez accompagner dunguia à paris dunguia la vous allez vous allez accompagner à paris aïda malo paris en attendant à vous les communicants là et je vais terminer par ce petit communicant qui dit qu'il est de ma santa madema apetit ni tu y'a fini là mon ming kawori dima mon mingi sara que il n'offre les réseaux sociaux que j'ai fait la honte du konia neti diabil apetit dénilé alors je ne mets pas je mettrai pas ta vie en danger sinon je suis capable de te faire botter les fesses par quelqu'un mais n'y tuer parce que moi c'est ma mingri la bria morvia voyama voyama kounda oula soutou n'a petit mène voyama ouya aïve konyi ni hôte dame aïna kiné modé n'kali mène net n'y ongaye aïtoué bétoué et damé et ben boli d'arroi même ou l'imène dimanourio du koné d'arroi mais comme j'ai ta vidéo c'est ta photo moi je garde ça c'est n'est déjà ça va passer tout suite la amara me voya aïbede amare kasola il est mène sara ni amara boli et damare kasola il va a vila ou l'ubé nye amara di vila ou bet di gouvernement adiwa kasola amara amara ywa l'homme la kasola ne wato kipila oul nani mwame ki lok in dofo in nani na konia la konia la maria fama idofo nye koumala djandeo n'e koumala djandeo n'e koumala si la fregata ro ni mime nan la fio ni la kou regla le propre pascaline donis 6e petit frère ou kakorele ndoké warona ou kakorele ndoké warona ou kakorele ndoké l'universé masana wanyan va domande nous la tout ma famille aïe beye akele ndisi nye mou denga la fouse te baro lof masana l'offre wanyan aïe bine aïe dnyye mou denga net ni masana lé mendi a konia nina dedona ro me wori mendi nima koui manke respect la ni a la la fia ouro du koné daron nye kafi an aïtu konon in a moi bâton le fameux bas quoi du cas moi bas quoi de moi bas niafri en quoi de moi bas et kané lema quoi de moi bas nio qui pila personnellement personnellement n'offre wanyan toi tu seras différent des charles continuité qui est venu me dire tu sais charles continuité là charles continuité le frère là le petit là il m'a traité de pd il m'a traité de pd m j'ai mes enfants j'ai deux enfants obtenus d'un mariage deux enfants obtenus d'un mariage il m'a traité de pd la seule vidéo qu'il a fait là il était venu me dire que benito le pd il a insulté ma femme il a insulté mes enfants ça fait très mal à mes soeurs mais je l'ai laissé je n'ai pas répondu il ya une seule fille qui est venue là bas là qu'on appelle mariam barato mariam barato qui est l'air péché qui est venu commettre des coeurs là bas mais je voulais prendre madame barato donner à aux gens pour que prendre les messages que cela m'envoie les messages d'amour la mettre sur la toile mais je rentrerai pas dans ça je ne rentrerai pas dans ce jeu là où c'est pour dire à mes abonnés c'est des gens qui paient les gens ou bien s'ils ont cherché à m'approcher là comme ami ou quoi là si je n'essaie pas là ils s'en vont maintenant trouver des gens pour gâter mon nom ou bien m'attaquer il y en a mais ce que vous laissez venir présenter ma femme dit voilà ma femme voilà ma femme voici ma femme vous n'avez jamais ma femme je ne dis pas que le juge je vais en guinée avec elle les gens la voient ou bien c'est toi on va en guinée ensemble vous la voyez tout j'ai mes limites là il y a mon ex épouse à dakar là-bas mariam diallo ou par hasard il a montré ma photo à quelqu'un comme ça on était ensemble ma photo quand j'étais à dakar ou à guinée avec elle les gens étaient étonnés notre photo de mariage il y a autre là c'est lui qui s'est marié qui fait plus de combien de fois là on dit les pd donc c'est un exemple je donne petit quand on te quand c'est ce que le président bagot dit quand on t'envoie là il faut savoir t'envoyer tu comprends non mais comme toi on a dit gougou tu es sauté tu es venu fais une courte vidéo qui va te coûter très cher il faut demander à oulada ou ben demande au petit qui est au mali là le petit qui est au mali là il faut le demander portez-vous très bien merci c'est excusez moi ça c'est entre cognan qui c'est un petit cognan qui est venu dit que j'ai fait la honte du cognan parce que je supporte pas amara certainement je supporte pas amara donc moi je supporte pas amara et autres d'accord il n'y a pas de problème mon champion mon grand moi je sais qu'on a tu respecte portez vous très bien voilà voilà je suis en je suis enfant peu enfant d'une femme peu et enfant d'un homme cognan qui je ne suis pas bête comme vous je suis pas moi là je ne suis pas bête comme vous voilà je ne peux pas être enfant moitié peu enfant moitié cognan qui est être bête je te dis ça être trop bête je le ferai pas ça voilà bah si tu entends malin intelligent là ça c'est peu si tu entends travailleur et courage de ça c'est cognan qui donc moi je peux pas avoir ça tout ça là en moi là et je deviens et je deviens un bête comme ça là si bête comme vous moi je le ferai pas être bête de nature ou bête dans tous les sens comprends je peux pas le faire voilà je préfère respecter la ligne de ma mère et la ligne de mon père j'associe des deux liés là je deviens fort je préfère ça au lieu d'être être malhonnête être mandiant voilà être un mandiant être quelqu'un qui demande au lieu d'aller travailler moi je travaille merci beaucoup tour et ma quoi voilà parce que ça là ça va il faut demander même si je vous explique qui sont les peu là vous n'allez pas comprendre vous les bêtes là vous n'allez pas comprendre qui sont vraiment les peu en matière d'intelligence en matière d'être courant vous n'allez pas je vous explique qui qu'est ce sont les cognan que là toi même tu peux pas toi même tu pourras pas comprendre donc moi je peux voilà voilà moi je peux prendre tout ça là tout ça mettre à moi mettre tout ça à moi et puis être bête encore le plus que ça bête comme vous regardez moi bon